La maison familiale s'est transformée en mémorial pour Clarissa Jean-Philippe. Des dizaines de photos de la policière sont exposées un peu partout. Trois ans après sa disparition, la douleur est toujours aussi vive. Le vide, difficile à combler. Sans ma fille, c'est pour moi que c'est comme si je ne vis pas. Pour moi, la vie est morte. Mon fils m'a dit qu'il faut continuer, maman. Mais pour moi, c'est comme si je suis déjà là-dedans, au fond. Je suis malade. Depuis la mort de Clarissa, sa santé s'est détériorée. Marie-Louisa se dit abandonnée par l'Etat. Elle regrette que sa fille n'ait pas eu le même traitement que les autres victimes. C'est sans doute parce qu'elle portait un uniforme que Clarissa a été la cible de ce terroriste ce matin-là. Pour que Clarissa ne tombe pas dans l'oubli, sa mère et son frère ont tenu à être présents à l'hommage rendu par la ville de Montrouge en janvier 2017. Pour moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Je ne veux pas qu'on vous oublie. Ça ne s'accepte pas, ça. Ça ne peut pas s'accepter. Ça, c'est impossible. Le 8 janvier 2015, Clarissa est appelée pour un banal accident de la circulation aux banlieues parisiennes. Il est un peu plus de 8 heures du matin à Montrouge lorsque son chemin croise celui d'Amedi Koulibaly. Le terroriste tire à bout portant et la bat d'une balle dans le dos. « Brigadier Clarissa Jean-Philippe, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. » Quelques jours après son assassinat, Clarissa Jean-Philippe est décorée à titre posthume, en présence de sa famille effondrée par la douleur. Une vague d'émotions partagée jusqu'en Martinique. « C'est vraiment douloureux. Je souhaite que plus jamais ça à Sainte-Marie, et nulle part ailleurs. » Depuis août 2015, une statue est érigée à Sainte-Marie, sa vie natale, pour immortaliser le souvenir de cette gêne policière, assassinée à l'âge de 26 ans.